175 000 postes d'emploi qui ont été perdus et nous avons 99 000 postes d'emploi qui ont été créés. Donc la différence est négative. Donc c'est ce qui explique un petit peu la variation en hausse du taux de chômage. Les dernières mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics pour relancer, si vous voulez, la machine économique, à savoir le dégel d'un certain nombre de projets, il y a l'activité du BTPH qui va reprendre, les nouveaux projets qui rentrent en exploitation, donc qui vont appeler à recruter du personnel, feront que, ma foi, je ne dirai pas que le taux de chômage va diminuer, mais disons que pour être optimiste, il va être stabilisé. Il faut rappeler qu'en 2008, quand les pouvoirs publics ont adopté le plan d'action pour la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage, qui constitue en lui-même la matrice de la politique nationale de l'emploi, ce plan d'action s'est articulé autour de sept axes. Le premier porte sur l'encouragement de l'investissement, donc générateur d'emploi. Le deuxième a toujours une relation avec l'investissement, dans la mesure où on parle d'incitation au recrutement, donc incitation qui peut prendre différentes formes. Le troisième axe, et non des moindres également, porte sur la formation de la main d'oeuvre. Et enfin, en quatrième position, vient l'action proprement dite de notre secteur, du secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, à savoir la promotion de l'emploi. Pourquoi la promotion de l'emploi des jeunes ? Parce que les chômeurs, pratiquement 70% des chômeurs ont moins de 30 ans. Donc il a fallu mettre en place des dispositifs spécifiques dédiés à cette catégorie de population. Donc on a voulu promouvoir l'emploi des jeunes. Donc on a voulu promouvoir l'emploi des jeunes. Donc on a voulu promouvoir l'emploi des jeunes.